Voilà William, avant de se quitter, j'ai juste le temps de vous dire que les Français continuent de s'illustrer sur les cours de tennis de l'Open d'Australie à Melbourne. Victoire et qualification pour le deuxième tour d'Alizé Cornier, d'Adriane Manarino et de Gilles Simon qui a battu le néerlandais Robin Haas en 3-7. C'est chaud, regardez, là. La dépêche, voilà. C'est frais, c'est chaud, ça sort du four, c'est là. Vous regardez ça sur votre petit écran ? Oui, mais il y a un reflet, je vais raconter ma vie, il y a un petit reflet, donc du coup je vois mal la dépêche. Il y a quelqu'un qui a un peu trop astiqué la vitre et donc on ne voit plus rien. Voilà, c'est ça que je voulais savoir, parce que les gens vous voient en train de faire comme ça, ils disent, pour Nathanaël, la vue qui baisse, eh bien non, pas du tout. Je vous montre, regardez, regardez, venez voir, va sur mon bureau, donc là, vous voyez, il y a l'écran avec les dépêches et vous voyez, avec la lumière, eh bien on ne voit pas bien ce qui se passe, donc du coup je suis obligé de... Et donc au fur et à mesure, Nathanaël, lui et d'autres présentateurs de journaux télévisés, ils ont les dépêches AFP qui défilent, et lui-même, à sa petite souris, il les fait défiler par secteur, ça peut être politique étrangère, politique française, de sport, là il a fait sport, voilà, vous savez tout, mais vous ne le répéterez pas, bien sûr, ce sont les coulisses. Merci beaucoup, Nathanaël. Merci beaucoup.